Vous trouvez que votre Mac de 2017 est un petit peu lent ? Et si c'était vous qui étiez un peu trop lent ? Ouais, ça tire à balles réelles. En fait, vous justifiez souvent l'achat d'un nouveau Mac parce que le vôtre est trop lent et vous voulez gagner des microsecondes ? Dans cette vidéo, je vais vous dissuader d'acheter un nouveau Mac parce que je vais vous apprendre à gagner des secondes entières, rien qu'avec des raccourcis. Alors, pourquoi sur Nowtech, on fait une vidéo sur les raccourcis clavier ? Ce n'est pas juste pour vous apprendre des raccourcis clavier, c'est qu'on pense que fondamentalement, et c'est un petit peu notre label « take your time », on utilise mal, et nous compris, la technologie qu'on a aujourd'hui. Et on est souvent incité par le marketing à acheter toujours du neuf en croyant que ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Or, de simples raccourcis clavier, ça va faire gagner des secondes entières, ça évite de lâcher le clavier pour aller prendre sa souris, pour aller chercher dans un menu. Dans vos tâches quotidiennes, ça va vous permettre d'être beaucoup plus leste. Et finalement, en utilisant mieux l'outil, ça fera disparaître l'espèce d'envie que vous avez de toujours acheter du neuf. Voilà en tout cas l'idée de base. Moi, j'ai pris du coup 10 raccourcis clavier que j'utilise à peu près tous les jours. Pour certains d'entre vous, ça va être des raccourcis vraiment évidents. Mais je sais aussi que certains d'entre vous sont passés au Mac récemment, sont peut-être un petit peu perdus et ne connaissent pas ces automatismes qui font gagner du temps. Mais j'ai compliqué un petit peu l'exercice, puisque vous le savez si vous regardez la chaîne, je travaille essentiellement sur un iPad et de temps en temps sur un Mac. Donc j'ai tenu absolument que ces 10 raccourcis que je vous donne fonctionnent aussi bien sur un Mac que sur un iPad équipé d'un clavier. Comme ça, vous n'avez pas à changer vos habitudes, que vous souhaitiez d'une plateforme à l'autre. On commence tout de suite, parce que ne pas perdre de temps, c'est le meilleur moyen d'en gagner. Ce qui ne veut rien dire du tout, Jérôme. D'où sort cette phrase ? On commence par Spotlight, parce que Spotlight, c'est un des meilleurs outils qu'on a sur macOS et sur iPadOS. Spotlight, ça permet vraiment de tout chercher sur votre Mac, que ça soit dans les applications, que ça soit sur Internet. Il va vous donner plein de solutions, il va même chercher dans les placards chez vous. J'exagère un peu. Et bien, comment appeler Spotlight, où que vous soyez sur votre Mac, où que vous soyez sur votre iPad ? C'est tout simplement le raccourci commande, espace. Vous verrez, ça devient très vite un automatisme. Comment lancer toutes ces applications ouvertes sans jamais toucher la souris ? Et bien, c'est le fameux commande tab. Ça va vous donner accès à l'app switcher, qui est une espèce de barre de contrôle de toutes vos applis ouvertes, mais qui va s'afficher au milieu de l'écran. Vous circulez dedans en faisant tab. C'est super pratique pour le multitâche. Et encore plus, sur iPadOS, où le multitâche est limité à deux fenêtres. Comment on fait une capture d'écran sur Mac ? C'est super simple et c'est très puissant. Commande majuscule 3, le chiffre 3, va vous donner une capture entière de l'écran. Ça, c'est classique. Par contre, si vous faites commande majuscule 4, là, vous pourrez déterminer la zone. Et sur iPad, vous aurez même des outils avec la capture vidéo, etc. Sur Mac, il faut ajouter commande majuscule 5 pour avoir accès à tous les outils. Vous êtes au bureau, le patron passe derrière vous. Vous êtes en train de regarder le Twitch achat et vous ne voulez pas perdre de temps à lui expliquer à quel point cette émission est géniale ? Eh bien, pour vous aider, vous avez El Famoso, commande H. À ne pas confondre avec le commande M, qui lui, va juste diminuer ce que vous êtes en train de faire, mais l'icône restera visible dans la barre de lancement. Vous êtes sur Internet et ça vous fait chier de prendre votre souris pour cliquer dans la barre de recherche pour chercher autre chose ? Eh bien, un élégant commande L vous permettra d'accéder directement à celle-ci. Tapez votre recherche. Ça marche sur, je crois, tous les navigateurs, en tout cas Safari, Chrome, ça marche. Aussi bien sur iPad que sur Mac. Et je vous donne un petit bonus, le commande T pour ouvrir un nouvel onglet. Au bureau, vous avez un collègue qui se croit malin, qui colle des selfies de lui en fond d'écran dès que vous avez le dos tourné. Il est important de verrouiller votre Mac ou votre iPad. Sur les nouveaux Mac, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est en haut à droite de votre clavier. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque autrefois, sur les vieux Mac, c'était le bouton d'éjection. Ils n'ont pas de déjection. Je suis bon public. Eh bien, sachez qu'il existe un raccourci pour faire la même chose. C'est commande plus contrôle plus Q. Ça n'éteint pas la tablette ou l'ordinateur, mais au moins, vous avez le code qui protège le redémarrage. J'espère que vous avez mis un code et que ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Et si maintenant, nous faisions un petit raccourci vers le sponsor de cette vidéo ? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout le temps libre qu'on a dégagé grâce à ces raccourcis ? Et si vous en profitiez pour faire quelque chose d'utile, comme par exemple apprendre une nouvelle langue ? Eh bien, justement, notre sponsor tombe à pic, notre sponsor, c'est Babel, Babel avec 2 B. Et avec Babel, vous allez pouvoir apprendre jusqu'à 14 langues hyper facilement. Moi, par exemple, j'ai décidé d'apprendre un petit peu d'italien. Pas un italien très, très fouillé, juste un italien pour pouvoir échanger un petit peu quand je pars en vacances, parce que j'adore partir en vacances en Italie. Et puis, comme beaucoup d'entre vous, j'adore la gastronomie italienne. Ce qui nous donnerait, dit en italien, Ouais, ok, pour l'accent, c'est pas vraiment ça, mais ça va venir. Je désespère pas. J'ai pris quelques cours, et Babel, je peux vous le dire, c'est vraiment très, très bien fait. C'est des vrais professeurs derrière, des vrais professeurs de langue, et c'est eux qui ont créé les leçons. Et en plus, il y a tout un système, vraiment, pour adapter l'apprentissage au temps que vous avez, et la manière que vous avez envie d'apprendre. Et où que vous soyez, vous pourrez prendre ou suivre vos cours, avec, bien sûr, l'application, mais aussi, vous pourrez suivre des cours en ligne, directement, avec des vrais professeurs, des podcasts, des articles de magazine. Et vous voyez, j'ai déjà appris à parler avec les mains, comme un vrai italien. Babel se base sur un vocabulaire utile, qui est vraiment utilisé tous les jours. Et du coup, vous apprendrez assez rapidement de quoi entamer vos premières conversations. Les leçons sont très courtes, et ça va vous permettre vraiment d'ajouter une corde à votre arc pendant les petits moments de pause, pendant les transports, et tous ces petits moments qu'on a tous dans la journée. Donc, si vous êtes intéressé par Babel et que vous voulez en profiter, et bien, on a une super réduction spéciale de moins 30%. Et pour en bénéficier, il vous suffit d'utiliser le lien qu'on met dans le texte descriptif de cette vidéo. En tout cas, nous, on remercie Babel d'être le sponsor de cette vidéo, et de nous permettre de vous la proposer en toute indépendance. Allez, on revient à nos raccourcis. Vous ouvrez un dossier, il y a plein de fichiers, mais vous ne savez même pas ce que c'est. Eh bien, sur Mac, il y a une fonction qui s'appelle coup d'œil. Et pour ça, c'est tout simple. Il suffit que votre curseur soit sur le fichier, vous appuyez sur la barre espace. Ça marche aussi bien dans fichier sur iPad que dans le Finder d'un Mac. Et c'est ultra pratique pour trouver quelque chose de précis, par exemple, dans des photos qui n'ont que des numéros, rien de descriptif dans le nom du fichier. Et là, petite supériorité au Mac, vous pouvez aussi sélectionner plusieurs fichiers pour avoir plusieurs coups d'œil. Vous, cyclez dedans avec les touches directionnelles. Vous avez plein de messages envoyés sur les réseaux. Vous voulez avoir la substantifique moelle de la communication en y ajoutant des tonnes d'émojis. Mais appeler le clavier des émojis, ça vous fait suer. Eh bien là, le raccourci, c'est contrôle, commande, espace. Et vous pouvez mettre directement des émojis où que vous soyez, que vous soyez sur Mac ou sur iPad. À noter que sur les nouveaux Mac, vous avez une touche qui permet de l'appeler directement. Bande de flemmards. Vous êtes en train de bosser sur un logiciel, vous n'avez pas envie de retourner sur le Finder ou sur la page d'accueil pour ouvrir une application. Eh bien, le dock viendra avec vous avec le raccourci, commande, option, D. Enfin, c'est la souvenir, D comme dock. Hyper utile pour faire du multitasking. Encore une fois, encore plus sur iPad où le multitasking par design, par choix est limité à deux fenêtres. Enfin, trois, mais allez voir ma vidéo sur la productivité et l'iPad, on vous met le lien. Et on termine avec un point polémique puisque j'ai bien sûr parlé du point médian. L'idée dans cette vidéo, c'est pas d'avoir un débat sur l'écriture inclusive, mais ça peut simplement arriver que vous ayez besoin du point médian à ne pas confondre avec la puce. Ça risque de vous poser des problèmes, notamment si vous êtes sur du traitement de texte, si vous confondez les deux. Un point médian, ça peut servir aussi si on fait des citations latines, si on écrit en occitan et dans certaines formules mathématiques. Eh bien, le raccourci Mac, iPad, c'est Shift-Alt-F. J'ai pas de moyen mnémotechnique pour vous en souvenir. Voilà pour mes dix premiers raccourcis. Alors, certains d'entre vous, vous les connaissiez peut-être tous ou en tout cas quelques-uns. J'espère vous en avoir amené deux, trois pour renforcer vos skills sur le clavier. Mais maintenant, j'ai besoin de vous. D'abord, savoir si cette vidéo vous intéresse, est-ce qu'on doit en faire d'autres ? Et si on doit en faire d'autres, eh bien, j'attends vos meilleurs raccourcis clavier. Mettez-les dans les commentaires. Vous nous dites à quoi ça sert. Je vous demande pas de faire des raccourcis qui marchent aussi bien sur iPad que sur Mac parce que ça, ça complique un peu les choses. Donc, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens qui viennent de découvrir le Mac ou même que vous trouvez qu'ils utilisent un peu lentement tout à la souris leur Mac. Ça pourra leur rendre service. Et nous, on se retrouve très, très bientôt dans une prochaine vidéo. La palissade puissance 1000. Ne pas perdre du temps, c'est le meilleur moyen d'en gagner. Merci la palisse. On a une évidence. Appelez la palisse. Mais que fait la palisse ? Des fois, je fais des bonnes blagues. Ouais, ouais. C'est rare. T'as des fulgurances, en fait. En fait, c'est ce que me disait Nico. C'est qu'il me dit, je fais... Dans une journée, je vais faire 15 blagues nulles mais il y en aura toujours une par jour qui sera... Oui, mais normalement quand t'as un bon cerveau, tu tries les nulles, tu les sors pas. Ça doit être comme un filet, tu vois. Votre patron arrive derrière vous, vous êtes en train de regarder du porno bureau, petit malin, comment vous faites pour tout planquer ? Personne fait ça. Ah bon ? Bon, c'est pas interdit par la loi. Bon, c'est trop fort le porn ? Comme ça, tu es. Vous regardez le push-a-char. Ah, vous regardez le push-a-char. Très bien, Karina. Qu'est-ce qu'on ferait sans caribes ? Hum !